On va débuter tout de suite sur la revue de presse, mon cher Philippe. Oui. Il est quoi? Ah, ça fait 1h20 déjà. Superbe. Et on y est. Bon, un peu moins d'1h20. Les Français au Québec. Ah oui, alors, les Français au Québec. Des multiculturalistes, progressistes, anglomades. Monsieur Onfray, Michel Onfray, pardon, et Alexandre Cormier-Denis. Sur le blog de Pour une école libre. Alors oui, Michel Onfray semble avoir vu ma capsule, enfin, l'extrait d'une capsule que j'ai faite où je décrivais le fait que les Français gauchistes qui viennent s'installer à Montréal sont insupportables, sont anglophiles, et finalement votent pour Macron et Mélenchon. J'ai vérifié les chiffres et c'est pire que ce que je croyais. Au premier tour des élections présidentielles de 2017 pour le vote des Français expatriés au Québec, Mélenchon est arrivé après Macron. Macron à 37%, quelque chose comme ça. Mélenchon, je pense que sur l'image on voit d'ailleurs les chiffres. Ensuite, ça a été Fillon. Ensuite, ça a été Benoît Hamon. Vous vous rappelez de Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste? Et en cinquième place, ça a été Marine Le Pen. Donc on a vraiment les gens de gauche, quoi, qui viennent, les Français de gauche qui viennent au Québec. Et comme je le disais, c'est normal, puisque c'est ce qu'on attire. Quand vous avez Justin Trudeau comme premier ministre du Québec, ben voilà, quoi, vous attirez les gauchistes. Et dans un séminaire sur, un séminaire, oui, enfin, une conférence pour sa revue Le Front populaire, Michel Onfray, dit, ah oui, j'ai appris récemment que les Français votent pour Macron et Mélenchon aux élections et qu'ils veulent l'américanisation de la société québécoise. Donc, je pense que, et les dates correspondent, parce que le tweet, c'est un type qui a repris une partie de ma capsule où j'attaquais les Français du Québec. le tweet a été vu 300 000 fois, donc plus d'un quart de million, presque un tiers d'un million de fois. Il est raisonnable de penser qu'Onfray a vu, a vu finalement cette capsule-là. Il en a parlé d'ailleurs dans son, dans ce séminaire du Front populaire où il abordait la question de l'immigration et où il disait en effet que le grand emplacement existe. Onfray, il est quand même capable d'aller jusque-là, il disait que le grand emplacement existe. D'ailleurs, le site, oui, les Français au Québec, le, comment je dirais, pour une école libre, recense sur l'article de pour une école libre, on recense toutes les créations des gauchistes français au Québec. Alors, par exemple, trois Français ouvrent le premier café à chat, ouverture d'une épicerie vegan et zéro déchet par des Français, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, tout le gauchisme qui ne peut pas s'exprimer, en tout cas qui s'exprime peut-être maladroitement, en France, ah bien là, il s'exprime ici en pleine liberté. Les Français de gauche viennent ici pour nous imposer leur délire idéologique, en disant, mon Dieu, la France est tellement fasciste, la France est fascistoïde, on empêche les femmes d'être voilées, le Canada, c'est tellement multiculturel, c'est génial. Donc, ils viennent nous imposer leur délire gauchiste, islamo-remplacé, là. Ils fuient, d'ailleurs, ils fuient l'insécurité en France pour nous imposer la même idéologie qui va finalement nous imposer les mêmes conséquences. Immigration massive, racaïsation de la société, grand remplacement, islamisation, djihad au quotidien. Hein? Les Français qui viennent ici pour voter pour l'équivalent de Macron, c'est-à-dire Trudeau, au Québec, au Canada. Donc, voilà. Mais encore une fois, je le dis, si on avait des politiques nationales à la Orban, si c'était Victor Orban au Québec et au Canada, bien ça se saurait. Et là, c'est les droitards qui viendraient au Québec, c'est les Français de droite. Oh non, on a les Français de gauche. On a ce qu'on mérite là-dessus. Ah, ça c'est sûr. On a ce qu'on mérite.